C'est promis, c'est sûr, à la fin de cette émission, vous aurez tous les ingrédients pour réussir de très très bonnes recettes pendant plusieurs semaines pour faire plaisir à tout le monde. Et pourquoi pas commencer par vous, puisque nous allons, par les bonnes bouffes et bons petits plats, vous allez découvrir des recettes assez hallucinantes avec de simples pommes de terre. On va parler des produits bio et de saison, bien sûr. Également des céréales. Et puis, pour commencer, un petit peu de douceur dans ce monde des bruts. Voilà un petit peu de douceur. La douceur, Léla. Gâteau et douceur. 35 recettes signées Bruno Oliveur. Bonjour. Bonjour Bastien. Vous êtes donc l'auteur de ce livre, Catherine Dubreuil. Quelques mots, allez, sur ce gâteau et douceur, le principe du bouquin ? Le principe du bouquin, c'est de se faire plaisir chez soi, avec des recettes classées par temps de préparation sur une très bonne idée de Bruno. C'est-à-dire qu'on peut mettre 10 minutes pour faire un gâteau, 20 minutes ou 30 minutes au plus. Donc ça reste hyper raisonnable. Comme le dit Bruno dans sa préface, que j'ai bien tous les commis. Il dit, ce n'est pas parce que la recette est longue qu'elle n'est pas forcément plus difficile qu'une recette courte. Oui, oui. À la base. Oui, parce que des fois, il faut expliquer. Parfois, il faut expliquer les termes et arriver à bon port. Alors, quand on connaît les termes de pâtisserie ou de cuisine, c'est vrai qu'on fait des raccourcis. Dans un livre, il faut tout expliquer parce qu'on part de zéro. On met tous les ingrédients devant soi parce que ça, c'est un truc pour toujours réussir la pâtisserie. C'est l'organisation. Ça, c'est important parce que justement, quand on a préparé cette émission avec Catherine Dubreuil, je lui dis mais moi, des fois, je suis toutes les recettes bien comme il faut, au gramme près et j'y arrive plus jamais. Oui, parce que Bruno, il ne triche pas dans ses recettes déjà. Il donne les vraies bonnes recettes. Donc, ça ne peut pas. Ça ne peut pas vous arriver avec gâteau de soeur. Je vais faire un petit gâteau sympa. Est-ce que vous êtes d'une nature pressée? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui voulait aller vite tout le temps? Alors voilà, on y est. Non, non, mais vraiment, en pâtisserie, il faut laisser du temps au temps. Et si je dis c'est une recette qui va prendre 10 minutes, c'est le temps réel de la confection de la recette. En revanche, vous pouvez très bien passer 5 minutes auparavant de façon à mettre devant vous tous les ustensiles dont vous allez avoir besoin. Déjà, ça vous fait ça vous évite de rechercher au fur et à mesure tous les ingrédients dont vous allez avoir besoin. Et évidemment, l'ustensile principal, Bastien, c'est oui, le cerveau, la balance. Je dirais vraiment, 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 la pâtisserie, c'est une affaire. C'est une affaire de balance. Il faut tout peser. On est un peu. On dit d'ailleurs que le laboratoire de pâtisserie, c'est là où l'on travaille. C'est un laboratoire. C'est quelque chose d'extrêmement médical comme terme. Et c'est vrai qu'on travaille dans le calme. Il n'y a pas le même rush qu'il y a en cuisine où il y a vraiment un boost d'adrénaline. Non, la pâtisserie, on travaille avec une constante application. C'est ça que vous dites dans votre préface aussi. Vous dites la pâtisserie, c'est de l'arimétique, c'est de la géométrie, c'est même parfois de l'art. Alors, tandis que la cuisine, c'est plutôt de la philosophie. La cuisine, c'est rock'n'roll, alors que la pâtisserie, c'est plutôt musique classique. Oui, c'est-à-dire, oui, c'est très, très bien écrit. D'abord, il faut le remarquer. La préface est remarquable. La préface est remarquable. C'est vrai que la cuisine a quelque chose de rock'n'roll parce qu'on peut très bien, à l'inspiration, tout changer, faire une bonne recette et dire, et ça, je vais le flamber, etc. En pâtisserie, on ne peut pas. On est obligé d'avoir la trame de la recette et surtout de respecter les temps de cuisson. Et quelque chose qui est essentiel, c'est quand on vous dit, vous mettez du beurre fondu, c'est fondu. Vous mettez du beurre pommade, voilà. Du quoi ? Pommade, ça veut dire avec la consistance de la pièce. Vous voyez, je suis quand même très, très loin de repousser une bonne pâtisserie. Mais tout est très bien expliqué. Et quand on vous dit, vous mettez un beurre noisette, c'est un beurre qui va fondre jusqu'à sentir la noisette. D'accord. Après de griller, tu vois. Il y a vraiment un respect. Il faut respecter. Ce que l'auteur a tenté de faire, c'est être le plus explicatif possible de façon de vous amener à bon port. Et à bon port, c'est de réaliser la recette parfaite où tous vos convives vont dire, alors ça va bien, quand même, ça, tu l'as bien réussi. Et je pense que ce livre, qui a l'air de rien, c'est à peu près 35 recettes, ça ne paraît pas grand chose. Mais déjà, si on prend un livre de recettes, je crois, Catherine, vous n'allez pas me contredire. Un livre de recettes, si on en fait 10 dans un livre où il y a 120 recettes, on en a fait beaucoup. On en fait 2, 3 par livre. Moi, j'ai les 2, 3 miennes dans ce livre, d'ailleurs. C'est vrai ? Alors, le gâteau aux carottes, pour prendre un exemple, parce que l'avantage avec Bruno, c'est que vous n'avez qu'à suivre ce qu'il dit. En fait, tout simplement, le gâteau aux carottes que j'ai fait plusieurs fois, qui est une tuerie. Eh bien, une fois que la préparation est prête, qu'est-ce qu'il vous dit, Bruno ? Vous le mettez sur près d'une source de chaleur pendant une heure avant de le mettre au four. Oui. J'ai fait avec, j'ai fait sans, parce que des fois, on n'a pas le temps. Eh bien, c'est bien meilleur quand on suit toutes les consignes de Bruno. C'est ça. Je dois être un peu pressé. Voilà. D'être un peu pressé. Donc, il faut tout suivre et il nous prend par la main, là. Vraiment, il n'y a pas de piège. C'est vrai, Catherine, on parlait de ce temps de repos d'une pâte qui a travaillé, comme une pâte à crêpes, où on dit toujours laissez-la reposer. Parce qu'en fait, elle s'est serrée, elle s'est nouée. Il y a en général du gluten dedans et il faut qu'elle se dénoue, il faut qu'elle se desserre. Détendable. Donc, si vous voulez toujours réussir vos cakes, vous savez que le cake craque au milieu, qu'il gonfle, etc. Si vous voulez toujours réussir vos madeleines, vos financiers, vos meringues, laissez-les se reposer une nuit dans votre réfrigérateur après les avoir moulés. C'est-à-dire après les avoir mis dans le moule et le lendemain matin, vous les mettez au four. Et là, vous obtiendrez un peu ce que vous disiez tout à l'heure à propos du cake, carottes, gingembre. Je pense que c'est cette recette qui est pas mal. Elle sera encore meilleure. Je pense que je dis une heure à la source de chaleur. Je pense que ce sera encore meilleur à laisser une nuit dans le réfrigérateur et le mettre à cuire le lendemain. C'est même plus facile une nuit parce que voilà. Donc là, vous me dites. En revanche, il faut attendre. Ça, c'est pas facile. Bastien ne pourrait pas. Ça vaut le coup. Ah non, parce que moi, j'ai un problème aussi. Il faut que je le mange tout de suite. Il n'a pas de four. Il n'a pas de four. Il y a des fois, ça n'a même pas le temps de cuire. C'est tellement cool. Ah mais ça, c'est le gâteau au chocolat qui mange en mousse direct. Alors ne faites pas le fondant au chocolat qu'il y a, la recette qu'il y a dans ce livre. Au framboise. Au framboise. Parce que là, effectivement, quand on le goûte et qu'il est cru avant de cuire, c'est l'équivalent d'une mousse au chocolat. Donc on peut très bien partir léger et finir le saladier très vite. Bon, d'accord. Donc vous me promettez qu'avec ce livre, je peux réussir le baklava tressé au citron. Mais bien sûr, parce qu'il y a pas à pas. Vous, vous ne le tresserez pas, tout simplement. Pour un baklava sans la tresse, pour vous, ça ira très bien. Et alors ce qu'on peut faire maintenant pour continuer, c'est qu'on peut déguster. Si vraiment, on n'a pas le temps, on n'a pas envie, on a peur. On peut aller déguster ces gâteaux à la nouvelle adresse de Bruno Oliver à Bordeaux. Oui, parce qu'on vous a connu avec la biche trop nommée. Avec un food truck. Et puis j'ai gagné le pignon et maintenant j'ai acheté un pignon sur rue, c'est ça. Avant cela, c'est vous qui avez importé la bistronomie à Bordeaux quand même. C'est vrai. Oui, oui. C'est vous qui avez... Merveilleuse, tricandie, croustillante. Voilà, en persillade. Servie sur une salade. C'est vous qui avez donné ces lettres de noblesse au food truck en faisant en sorte que bien ce qui est fait dans la food truck soit de qualité. Et maintenant, vous avez ouvert la fabrique d'Oliver, c'est rue Fondodège, depuis quelques semaines maintenant. Une sorte de food crottes. Un food crottes. Non, un food truck. Il ne faut pas manger dans un food crottes. Un food truck sans roue. Oui, tout à fait. En fait, c'est la fabrique by Oliver, c'est au 70 rue Fondodège. Et effectivement, le concept, c'est de venir chercher une de la street food gastronomique. C'est-à-dire que l'on a fait un sandwich chaud qui est proprement extraordinaire. Avec du pain ferré. Alors, le pain ferré... Le sandwich, c'est un peu réducteur pour ce que tu as fait. J'aimerais bien que tu expliques un peu plus. Oui, mais en même temps, c'est le conte de sandwich qu'il a inventé. Si on reprend l'étymologie, c'est devenu un peu vulgaire aujourd'hui. Mais au début, c'était très chouette. Vous ne pouvez pas me parler d'étymologie des biscuits en faisant goûter, s'il vous plaît. Non, non, il faut que je finisse sur la fabrique. Parce que là, j'ai une perche que je ne vais pas lâcher comme ça. C'est-à-dire, food truck sans les roues, c'est tout simplement qu'on ne peut pas s'y asseoir. On peut s'y installer, il y a des tabourets. On va y passer un court moment, un bon moment. Mais surtout, on va chercher pour aller manger au bureau. Et on peut livrer aussi au bureau ou ailleurs. Et c'est un peu réducteur pour sandwich. Parce que le pain ferré, qu'est-ce que c'est ? C'est du pain au levain. Puisque j'ai le levain, la mère qui m'a été apportée par les compagnons. Donc, on fait un pain qui a une maturation de 24 heures. Vous savez, cette petite acidité qu'on retrouve. Avec un mélange de farine aussi. Avec un mélange de farine. Et en fait... Un mois de conception, c'est un tout de fou ce pain ferré. Oui, parce que c'est très compliqué de mettre au point un pain. Parce que vous allez comprendre, en fait, quand il est, on fait des boules. Et après, on va l'aplatir en galette. Et ferré, parce qu'on le fait cuire sur la plancha. Donc, il prend un peu le goût du fer. Il y a des petites cloques qui apparaissent. Et c'est ça, le ferré du pain. Et il reste assez souple pour être plié. Donc, c'est quand même un mise au point incroyable. Il faut effectivement le rouler sur lui-même. Pour qu'il soit mangeable comme un sandwich. Avec tous les ingrédients dedans. Il ne faut pas que les ingrédients imprègnent la croûte. Que ça devienne un buvard. Et toute la mise au point est là. Et donc, c'est vrai que c'est extrêmement technique. Parce que le pain, c'est quelque part, c'est la vie. On en mange. Nous, qu'est-ce qu'on aime ça ? Il ne faut pas se louper quand on fait du pain. Et évidemment, quand on porte le nom que je porte, il ne vaut mieux pas se louper. Donc, j'ai pris ça très au sérieux. Et bien m'en a fait. Parce que le produit plaît beaucoup. C'est plébiscité. C'est un produit inventé. Alors, une invention, aujourd'hui, ce n'est pas facile. Quoique, je me demande si on n'invente jamais en matière de cuisine ou de pâtisserie. Quoi que ce soit. Je pense que tout a déjà été fait. Mais il se trouve que là, et avec ce pain ferré, que l'on mange en repas, à moins de 10 euros, évidemment. Il y a toutes ces petites pâtisseries qui sont les pâtisseries d'antan que nos grands-mères nous faisaient. Vous savez qu'elles mettaient dans des boîtes en flair ou sous cloche. On les voit, les pâtisseries. Et à côté de ça, on fait effectivement des pâtisseries un peu plus sophistiquées que l'on peut trouver dans ce livre. Il y a des mousses, il y a des bavarois, il y a des fondants au chocolat, des cheesecakes. Qu'est-ce que vous mettez sur ce pain ferré ? Parce que j'imagine que le pain, c'est bien. Mais ce qu'il y a dessus, c'est bien aussi, quand même. 80% de légumes. Circuit court en plus ? Oui, circuit court, parce que le Lot-et-Garonne est quand même un département fabuleux au niveau des légumes, des fruits et légumes. Donc, il ne faut pas s'en priver. C'est le jardin de Bordeaux. Voilà, nos légumes viennent de là, en grande partie. Et on voulait éviter un peu la sempiternelle sauce tomate que l'on trouve dans les restaurants italiens, notamment sur la pizza, puisqu'on crée un produit. Quitte à le créer, elle est jusqu'au bout. Donc, nous, on a pris des poireaux. Donc, on fait une fondue de poireaux avec un peu de noix de coco, avec un peu de curcuma, avec des raisins secs. On fait du butternut. Le butternut, on en fait une purée. Et donc, on va mettre tout ça dans nos pains ferrés. Bien sûr, avec du fromage, parce que le fromage, c'est quand même... C'est la France, nom de Dieu ! Du fromage et du pain. Et une bouteille de vin rouge. Avec modération. Bastien, quand même ! Avec modération ! On va se faire taper sur les doigts ! Et c'est très... Alors, pour avoir testé, je suis obligée... Donc là, du coup, c'est rock'n'roll, quand même. C'est plus rock'n'roll que musique classique, votre... En tout cas, l'idée... Oui, c'est rock'n'roll. La garniture, oui. Le pain, c'est très carrément et la garniture. L'idée, c'est rock'n'roll, parce que l'idée, c'est de dire... Street food, ça ne nous appartient pas. C'est plutôt... Ça vient d'Asie, ça vient des pays anglo-saxons. En revanche, il faut que nos jeunes, dont vous faites partie jusqu'à 40 ans, Bastien, moi, j'ai de 20 à 40 ans, il faut que nos jeunes mangent bien et sain. Or, toutes les grosses franchises, toutes les grosses machines qui sont sur le marché, même aujourd'hui, ce que l'on appelle les dépôts de pain, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, ce qui ne sont pas des boulangers. Les terminaux de puissance. Tout ça, soyons clairs, c'est du surgelé. Bon, chez nous, tout est frais. Voilà, ça, ça fait une énorme différence. Et ça cale. Je finis juste parce que c'est... On dirait un petit sandwich le midi, mais non, c'est vraiment quelque chose de nourricier. Et ça, c'est vachement important aussi. Alors, maintenant que vous avez terminé, cher Bruno Oliver, je reste encore dans mon idée de... Oui, oui. Parce que je n'ai pas oublié le truc, quand même. Bon, pas non plus. Le biscuit. Est-ce que je peux avoir un biscuit ? Oui, lequel voulez-vous ? Celui que vous voulez. Et franchement, je trouve les madrômes et les... Non, mais le vrai biscuit. Ah, le croquet. Voilà. Le croquet. Ça, ce croquet. Alors, ça, c'est très intéressant parce que c'est le croquet de Bordeaux. Le croquet de Bordeaux. C'est un copain... Que je vais croquer. C'est un copain qui est compagnon du devoir qui m'a dit, j'ai trouvé cette recette dans les tablettes de mon grand-père et c'est le croquet de Bordeaux. Et je me souviens effectivement, étant enfant, avoir mangé cette recette-là. En fait, vous faites comme une baguette de pâte que vous faites cuire au four. Vous l'amenez à complète cuisson. Ensuite, vous le tranchez. Et là, vous allez le faire cuire une fois qu'il est tranché, une seconde fois. D'où le... Biscuit. Cuit deux fois. Voilà. Avec Bruno Oliver, on apprend plein de trucs qui en mangent bien en plus. Mais parce que Bruno est quand même aussi un petit anthropologue de la nourriture. Il connaît tout, notamment sur la cuisine du Sud-Ouest. On en parlait l'autre jour, Bruno, sur des recettes complètement oubliées qu'on n'arrive plus à manger à Bordeaux. La sole cuite à la graisse de canard, par exemple. Oui, et au CEP. Voilà. Et au CEP. Parce que ces fameux mariages terre et mer, il faut que vous goûtiez la madeleine parce que la madeleine, c'est prouche. Je vais parler, Bastien. J'ai parlé. La madeleine, c'est prouche. Ne s'inquiétez pas. En fait, il y a quelque chose qui a un petit peu disparu de Bordeaux, mais pas de nos campagnes. Pas de nos campagnes. De Bordeaux, nous sommes d'accord. C'est l'esprit du Sud-Ouest. Or, l'esprit du Sud-Ouest, c'est j'en mets un peu trop. J'en mets un peu trop d'alcool. J'en mets un peu trop d'ail. J'en mets un peu trop de graisse de canard. J'en mets un peu trop. Et à cette époque-là, je veux dire, il y a une cinquantaine d'années, du côté de Langon, bon, on flambait beaucoup. Enfin, je pense que vous avez tous en tête la recette des crêpes de Raymond Liver qui est sur YouTube. Avec un délit de cognac ? Si vous ne l'avez pas vu, allez voir. Ah, mais bien sûr. Pourquoi mettre du lait dans des crêpes ? Parce que c'est la première question que Raymond s'est posée. Elle dit, non, le lait, c'est du liquide. On peut très bien le remplacer par de l'alcool. Ce qu'il a fait est très bien. Et ça marche. En revanche, si vous faites ces crêpes, n'essayez pas de les faire flamber. Sinon, vous vous dites adieu au toit de la maison. Et dans ces recettes, alors, on retrouve plein de recettes. Tout à l'heure, vous parliez des tricandilles, mais aussi les mojettes. Je veux dire, quand on fait les haricots, les mojettes, quand on fait toutes ces légumineuses qu'on faisait à merveille dans la campagne, toutes ces soupes de légumineuses, toutes ces soupes que l'on faisait avant qui étaient l'entrée de repas, tout simplement parce qu'on n'avait pas beaucoup de sous et que la soupe allait combler la moitié de l'estomac. Et donc, on mangeait vraiment tous de soupe. Il ne faut pas oublier que nous sommes quand même des départements ruraux et qu'avant que la nourriture se sophistique, il fallait manger pour remplir son ventre quand on avait beaucoup travaillé. C'est un peu n'importe quoi parce que j'ai commencé par le dessert. Alors, est-ce que c'est bon, Bastien ? Ça se laisse vraiment croquer tranquille. C'est vraiment pas bien. On a commencé par le dessert. Mais regardez, on va remonter, on va vous parler d'autres recettes. Et oui, parce que gâteau et douceur, d'accord, mais il faut aussi qu'on parle de patates. Sans patates, vous vous souvenez de sans patates ? Bon, mais écoutez, là, c'est 100% patates. C'est pas sans patates. Mais 35 recettes avec la pomme de terre ? Mais bien sûr. La pomme de terre en soupe, la pomme de terre en salade, la pomme de terre gratinée, la pomme de terre en purée, en parmentier, en ragoût, nous, on essaye aux éditions sud-ouest de faire des recettes qui nourrissent, qui sont faciles à faire et avec des ingrédients peu chers. Parce que la pâtisserie, c'est ça aussi. Mais quand même, voilà, tout le monde peut faire de la pâtisserie. Recette de pomme de terre, parmentier a eu beaucoup de mal à imposer la pomme de terre. L'histoire est fabuleuse, d'ailleurs. Je n'ai pas à vous la raconter aujourd'hui. Mais en revanche, des recettes comme les pommes d'arfin qui sont une râpée de pommes de terre, on fait des gâteaux de pommes de terre. On fait des choses incroyables. Et c'est ça qu'apporte ce livre. Et surtout, cette cuisine un peu rustique. Achetez-le. Et les frites. Vous pensez savoir faire les frites ? Non. Tant que vous n'avez pas acheté ce livre, vous ne savez pas les faire. De cuisson, bien entendu. Bien sûr. Les frites, donc, sont en biscuit ? Oui, elles sont en biscuit. Oui, c'est des bis-frites. On les appelle d'ailleurs. Je ne comprends plus rien, moi. Voilà. Je pensais avoir quelques notions. Mais non, j'ai tout perdu. Avant toute chose, le choix de la bonne pomme de terre et de la bonne graisse de cuisson aussi. Et de la bonne graisse de cuisson. Allez. La cuisine des produits bio et de saison. Là aussi, ça s'impose. Par exemple, c'est quoi ? Voilà. Soyons clairs. Manger bio, ça veut dire tout simplement manger sainement. Voilà. Ça ne veut pas dire être végétarien. Ça ne veut pas dire être végétalien. C'est savoir un petit peu ce qu'on mange. C'est-à-dire savoir à qui on achète. On achètera toujours des légumes meilleurs au marché qu'au supermarché puisque ce sera plus frais. Ce sera meilleur. Ce sera plus nourricier. Et donc, voilà. C'est manger bio, c'est juste manger sainement. Ce n'est pas un truc qui fait mal. Voilà. Il faut juste faire un petit peu attention à qui on donne notre argent et à qui on achète des produits. Et surtout, les produits de saison. De saison, bien entendu. L'intérêt du bouquin. Pour terminer, céréales. L'alliance magique. Légumineuse. Céréales et légumineuses. Vous avez plus dans un plat qui combine céréales et légumineuses, riz, lentilles, haricots rouges. D'ailleurs, l'Amérique latine et l'Anne l'ont bien compris que dans un plat de viande, en fait. Donc, vous alliez quand même des plats très économiques, des plats très goûteux. Une variété avec maintenant les magasins bio total sur toutes sortes de céréales, toutes sortes de légumineuses. Oui, il faut penser à les faire tremper, tout ça. Tout ça, c'est une question d'organisation, mais le but est de se régaler de façon économique et de façon très saine. Voilà. N'oublions pas les lentilles, quand même, qui font beaucoup céréales et légumineuses. Et puis, vous dites les faire tremper, parce qu'on imagine les faire tremper 24 heures. On peut très bien raccourcir le process, notamment avec les lentilles, en les faisant blanchir au froide et à ébullition. Vous les retirez. Bis-lentilles. Voilà. Les lentilles, c'est des biscuits aussi. Bis-lentilles. Bis-lentilles, oui. Oui. Voilà. C'était l'émission sous le signe du bis. Vous savez quoi, en fait ? La pâtisserie, je préfère la manger, finalement. Rendez-vous à Fabrique by Oliver. Voilà. Allez, si vous voulez en savoir davantage sur tout ce qu'on peut faire avec de bons ingrédients, 35 recettes. Pour 9 euros, je le précise, un prix imbattable. Ah oui. Pour la qualité de ces éditions. Absolument. Et puis, les recettes que vous allez pouvoir vendre beaucoup plus cher au coin de la rue, une fois qu'elles seront réalisées. En tout cas, merci beaucoup. Vous allez gagner du pognon avec ce bouquin. Merci à vous, Bastien. Et bon appétit. Oui, merci. C'est gentil. Bon, alors. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada